bonjour dans ce cours sur les états unis je vais présenter rapidement certaines choses dont on a déjà discuté le chapitre qui reprend un modèle similaire à la chine et le proche orient qui seront tous traités de la même manière c'est à dire dans un rapport au monde et depuis la fin de la seconde guerre mondiale en ts et on se placerait depuis la fin de la première guerre mondiale en es ou en l alors type de problématique à choisir ça peut être des états unis hyper puissance ou monde multipolaire bon ça c'est une réponse ce serait une problématique qui pourrait pas correspondre à une composition totale c'est pour ça que je vous ai rajouté comment les états unis sont ils parvenus à se maintenir au sommet de la puissance mondiale pour bien saisir le monde d'après guerre justement il faut revenir sur certains points en guise d'introduction j'ai repris l'introduction de la vidéo de la compo que j'avais fait un qui est relativement facile à maîtriser il est assez simple de s'en souvenir tout d'abord poser que les relations entre les états unis et le monde sont complexes historiquement on a un pays qui se déclare isolationniste surtout vis-à-vis des problèmes européens mais qui a quand même beaucoup intervenu en asie et dans la région dans la zone pacifique en amérique latine au 19e siècle les états unis ont envahi le mexique se sont emparés de puerto rico et des philippines en 1898 ont envahi cuba c'est un état qui se déclare isolationniste mais vis-à-vis des problèmes de du continent mer qu'est l'europe surtout essentiellement donc ça c'est une nuance à apporter qu'on donne pas toujours ni dans les cours ni dans les manuels les états unis se veulent isolationniste mais surtout vis-à-vis des grands conflits les conflits des grandes puissances quand il s'agit de contraindre les japonais ouvrir leur commerce à leur bateau ils ont tiré sur les ports japonais donc les états unis interviennent dans les affaires du monde mais quand cela concerne surtout leurs intérêts pour ça je vous ai mis ça lorsque leurs intérêts sont menacés mettons quand une grande compagnie américaine en amérique centrale voit ses intérêts menacés par une révolution là on intervient changement avec roosevelt qui a tout fait pour convaincre le peuple américain et les politiques de le suivre à partir de 1941 et de l'attaque de pearl arbor en décembre ils mettent leur puissance industrielle au service des alliés surtout des britanniques et de l'urss l'europe sort affaibli en 45 l'urss elle montre déjà sa volonté de s'opposer aux états unis malgré tout les états unis au sortir de la guerre et domine par leur économie leur puissance financière et leur capacité à se projeter militairement alors c'est pour ça qu'on on peut se demander justement qu'elles seront les transformations de la puissance américaine au lendemain de la seconde guerre mondiale jusqu'à jusqu'à nos jours donc on peut faire un plan assez simple en trois parties alors la frise est un bon moyen de rappeler tout ce que vous avez plus ou moins à maîtriser pour bien construire un plan et puis pour bien argumenter vous avez forcément le plan marchal dans la rencontre reconstruction de l'europe l'endiguement du communisme parce que c'est aussi le but du plan marchal la présidence de trou man qui est essentielle parce que c'est trou man qui lance la bombe les bombes qui terminent la guerre mondiale mais c'est aussi trou man qui développe la doctrine trou man du containment de l'endiguement de la progression communiste on a d'autres choses justement importante comme la création de l'otan qui sera quand même de très loin la première alliance militaire parce que sont les puissances européennes justement qui sont toujours aptes à se défendre ici vous trouvez également si on les retire un petit peu breton woods ici pour l'impact économique c'est à dire breton woods marque l'ancrage du monde dans les pas économiques des états unis si vous voulez ça veut dire que le monde va marcher un petit peu au pas de ce que les américains décideront en tout cas sur tous les pays les plus faibles et pays du tiers monde qui ont besoin de leur argent là on est dans l'immédiate après guerre la guerre froide commence officiellement en 47 avec la doctrine trou man et ensuite le blocus de berlin donc le blocus de berlin on l'a on l'a pas vraiment ici mais on peut le rappeler bon évident d'écrire avec ça mais on peut le faire un peu plus proprement blocus de berlin on a également la crise de cuba et un tout petit peu avant si vous voulez là l'échec de la baie des cochons du débarquement de la baie des cochons qui a amené en partie les problèmes politiques de kennedy si vous voulez certains disent que son assassinat serait lié aussi aux problèmes de cuba alors la présidence de kennedy de 61 63 à ce que dans la guerre froide ça a un impact c'est net avec la crise de cuba ce sont des choses qu'on ne doit pas louper l'importance de la guerre du vietnam qui dure une dizaine d'années à peu près ici ce qu'on pourrait marquer qui n'y figure pas d'accord ce sont les accords de la détente les accords delsinki sur la limitation de la mythe de la nucléarisation de l'europe si vous voulez ou la limitation de la prolifération nucléaire comme on disait à l'époque les accords salt on peut rappeler les deuxièmes accords de 1979 ou justement les états unis sont dans une période de détente alors ici elle apparaît peu cette période de détente on a également l'importance ici de la présidence de reagan america's back c'est quand même très proche des slogans de trump aujourd'hui make america great again d'accord toujours cette idée de grandeur américaine qu'on doit retrouver reagan va tout faire pour développer à nouveau les programmes d'armement les crédits vers l'armée vers le spatial qui vont contraindre l'urss à une surenchère qui va être difficile à tenir donc quand l'urss se dissout en décembre 1991 on est à la fin de la guerre froide officielle mais bon en 1989 avec la chute du mur on peut considérer que l'ursss est plus en manière de s'opposer en capacité de s'opposer aux états unis la création de l'aléna on en parle peu mais c'est un phénomène important les états unis le mexique et le canada se lie dans une allance et conne une alliance économique pardon qui va surtout souder l'économie canadienne et l'économie mexicaine à celle des états unis d'accord on a trois pays qui fonctionne vraiment de manière très très centré sur le bloc américain les mexicains travaillent d'une certaine manière pour l'économie américaine et les canadiens vivent en grande partie aussi des échanges internationaux avec les états unis deuxième présidence importante george w bush la guerre contre le terrorisme on va le revoir l'axe du mal tout ce qui est rappelle aussi un peu l'époque de reagan ce qui veut bien dire aussi que notre chère reagan est d'une certaine manière quelqu'un qui a donné l'exemple d'un retour d'une politique dure peu conciliante américaine que bush à reprise et que donald trump reprendra probablement à son compte on a aussi les interventions militaires extérieures qui sont très importantes ici l'irak et l'afghanistan et vous voyez que dans la frise malgré tout la guerre de corée par exemple a été oubliée c'est à vous de corriger ces petits détails pour rappeler notamment quand vous êtes sur un brouillon et que vous voulez constituer une frise pour être sûr de bien construire chronologiquement justement votre composition dans celle que je vous donne ici il manque des petites choses mais on peut les rajouter assez vite donc après cette longue réflexion sur la chronologie la frise mais qui est importante parce que si vous retrouvez devant une copie au brouillon ça peut être extrêmement utile de faire ce type de frise pour bien remettre en place toutes vos idées ne jamais vous planter dans la chronologie on a le début justement d'une première partie de réflexion là qui était marqué 1950 mais on peut très bien se contenter si vous voulez de 47 47 c'est très bien on s'arrête au début de la guerre froide et on a une temps une chronologie aussi qui tient la route différentes images pour rappeler simplement que les américains ont mobilisé surtout leur société sont parvenus à créer les nations unies ici d'accord c'est à dire à atteindre le but que wilson le président de la première guerre mondiale s'était fixée en contraignant les européens en rentrant dans une institution dans laquelle ils seraient obligés de négocier de parler et notamment là ici dominé par les états unis en 1945 de même que pendant une bonne partie de la guerre la supériorité économique et militaire américaine elle s'est illustrée aux yeux du monde et à l'ensemble de l'humanité par une production industrielle une production de biens de bateaux d'avions de chars de camions de tout ce que vous voulez qui est proprement extraordinaire dans 2700 cargo ici construit pour livrer des armées des marchandises avec une production industrielle de ce type de cargo qui était construit en plusieurs semaines sept huit semaines au début de leur construction et qui en 1944 était construit en quatre jours quand donc les américains sont capables de deux prouesses technologiques et économiques que les soviétiques n'accompliront pas et que les européens étaient bien en peine à faire de faire après la reconstruction autre point qui doit constituer votre argumentation comme on l'a vu dans une composition et qui là dans le cours est intéressante la bombe atomique qui de 45 à 49 si vous voulez symbolise la toute puissance américaine car les soviétiques sont pas encore en mesure de répondre à ce type d'attaque en de 49 à 89 d'une certaine manière parce qu'il n'y a plus trop de menaces soviétiques après 1989 avec la chute du mur et l'effondrement progressif du bloc pendant 40 ans on a un véritable équilibre de la terreur entre deux puissances qui peuvent se menacer mutuellement de destruction totale d'annihilation et la bombe atomique a joué aussi un rôle de d'équilibré entre ces deux puissances et à éviter une confrontation majeure entre états unis et urss alors si on devait parler des différences importantes entre les deux superpuissances de l'après-guerre mais une des principales c'est la culture la culture à la société de consommation d'accord les états unis vont imposer d'une certaine manière leur modèle de consommation et de société par les échanges économiques mais aussi parler à culture les médias le cinéma la littérature ou autre à l'europe et c'est vrai que ça va constituer une culture particulièrement attractive beaucoup plus que ce qu'elle est aujourd'hui des images de jeunesse et le capitalisme américain cible les jeunes dans l'après-guerre qui vont être la génération du baby boom donc différence notoire avec l'urss qui quand même soulevé pas l'enthousiasme des jeunes partout dans le monde cette fascination pour l'amérique on la retrouve dans la consommation c'est pour ça je vous ai mis deux fois d'ailleurs coca cola mais on la retrouve aussi dans la fascination pour les villes d'accord ce qui sont grandes avec les gratte-ciels les symboles de la modernité américaine sont là encore l'empire state building le chrysler building ici sont des exemples dans l'après-guerre de la modernité de la puissance américaine sont aussi les premiers les américains à développer une véritable société de consommation qui est bâti sur la publicité massive sur le crédit aussi et avec un état qui sous roosevelt va garantir des eu un statut social et des assurances qui vont permettre à la population de vivre correctement ce qui sera globalement le cas jusqu'aux années 70 où là on va avoir un retour de l'ultra libéralisme aux états unis concernant cette puissance américaine alors il n'existait pas de classement des plus grandes entreprises mondiales ou américaines avant 1956 où j'ai quand même trouvé ici la liste de 1956 dans laquelle on voit que des compagnies comme général motors il ya plus de 60 ans arrivait déjà plus de 12 milliards de revenus et plus d'un milliard de dollars de bénéfices donc ces grands groupes avaient déjà une puissance assez supérieure aux groupes européens ils l'ont en partie conservé et là je vous ai mis une liste de 2012 qui est d'ailleurs nettement à revoir parce que les groupes chinois y ont pris une importance considérée mais aussi parce que certains groupes de l'internet comme apple ils figuraient peu ou google or ce sont un peu les légions actuelles mais bon on voit que ici les sociétés américaines walmart exxon deuxième troisième mondial sont toujours extrêmement importante deux autres pétrolières chevron et conoco ici général motors toujours présent général électrique ford hewlett packard et tnt et c'était à peu près tout à l'époque donc les firmes américaines sont toujours très importantes mais dans l'après-guerre on était face à une ultra domination des firmes transnationales américaines qui hormis les firmes britanniques avait très très peu de concurrence jusqu'à ce que les firmes allemandes notamment se reconstruisent comme volkswagen basf les grands groupes de la chimie allemand groupes dans la métallurgie quand l'économie allemande a redémarré dans les années 50 là on a eu un début de concurrence qui s'est aussi vérifié avec les japonais dans les années 60 70 parallèlement à toutes ces formes de domination économique culturelle et militaire militaro technologique si vous voulez on a la volonté américaine de fonder un nouvel ordre politique qui sera basé sur des règles plus démocratique d'où la création de l'onu en 45 qui était également désirée d'ailleurs en partie par les français et les britanniques pour essayer de régler les conflits on se retrouve avec une institution dont le siège est à new york qui a été donné gracieusement par la famille rockefeller là on voit l'importance aussi des des grandes familles et de la puissance financière des des américains par rapport aux autres et cinq droits de veto ici je vous l'ai inscrit surtout pour rappeler le rôle du conseil de sécurité de l'onu qui en fin de compte donne la part belle aux vainqueurs de la seconde guerre ce fameux conseil de sécurité avec les membres permanents ici donc on a la russie ici les états unis et forcément durant la guerre froide c'était l'urss qui avait le siège de la russie les soviétiques donc et les américains au sein de ce conseil de sécurité pouvaient bloquer n'importe quelle décision des français des britanniques ou des chinois ensuite et empêcher que l'assemblée générale celle des pays n'envoie des troupes pour dans un conflit au sein desquels les états unis ou l'union soviétique serait partie prenante ce qui veut dire que en gros états unis et union soviétique ont bloqué tout processus aux nations unies pendant la guerre froide et donc l'onu a servi à assez peu de choses au final durant la guerre froide un petit retour sur l'ordre économique que je rappelle l'importance des accords de breton woods que j'ai signalé dans la frise pour la chronologie avec la création du fmi de la banque mondiale qui crée des institutions financières qui vont prêter de l'argent à des pays en contrepartie de deux politiques économiques qui seront favorables au libre-échange c'est à dire au fait de commercer sans sans taxe sans barrière douanière avec les états unis la puissance qui sait qui s'est construite aussi sur la on va dire les stocks d'or au début des années 40 50 mais surtout sur le dollar qui va être la monnaie d'échange qui est d'ailleurs exclusif dans les échanges de pétrole tous fait en dollars même même à londres et donc on a une facilité pour les américains à la fois à s'endetter dans leur propre monnaie mais aussi à limiter l'inflation parce que leur monnaie justement est celle de référence au niveau mondial fait important wall street qui est la première bourse mondiale depuis justement la fin de la seconde guerre mondiale les rester et les plus grandes entreprises mondiales ils sont toujours cotés ici je vous rappelais l'importance de la banque mondiale et du fmi dans ce processus de breton woods on vient de l'aborder je vais pas revenir dessus ça c'est essentiellement à prêter de l'argent et on a aussi le plan marshall plan marshall qui a été lancé pour lutter contre l'urss et reconstruire l'europe avec surtout des dons d'accord les états unis ont donné de l'argent à plus de 85% c'était des dons et l'autre forme était des prêts donc le plan marshall a surtout servi aux états unis à relancer en partie ou à faciliter l'investissement dans certains pays mais c'est surtout la france et le royaume unique qui en ont bénéficié beaucoup moins que l'allemagne l'allemagne s'est reconstruite sur les investissements privés peut-être américains en partie mais surtout sur sa capacité propre à relancer son économie dans tout cet ordre économique mondial il faut bien comprendre que le gâte au départ l'intention de libéraliser les échanges c'est surtout une intention d'accord au départ les états unis sont pas en mesure d'imposer l'absence de barrières douanières pour les européens par exemple ou vis-à-vis des européens ils essaient surtout de diminuer ses barrières douanières au départ et avec l'amérique latine ou l'asie aussi parce qu'ils sont en position de dominant et quand vous dominez économiquement il est plus facile de vendre vos produits aux autres après la guerre froide et là vous voyez qu'il en a beaucoup de changements après la guerre froide le gâte deviendra l'organisation du mondial du commerce à laquelle beaucoup de nouveaux pays vont adhérer là les barrières douanières ont commencé à tomber plus sérieusement après la guerre froide on passe à une deuxième partie dans laquelle cette fois ci on n'est plus dans un bilan d'après guerre mais où la superpuissance de la guerre froide face à l'autre superpuissance devient justement ce qui nous intéresse le plus on avait travaillé en classe un dossier dans le manuel manière de terminales sur john foster dollars qui était un grand personnage de l'anticommunisme qui notamment était plus ou moins derrière le renversement du gouvernement guatemaltèque en faveur d'une junte militaire de droite des gens comme john foster dollars tout au long de la guerre froide vont avoir un impact très fort sur la politique internationale américaine en ciblant tout le temps et en se basant sur la doctrine truman le les communistes ou les pro communistes voire même les socialistes dans certains pays comme au chili où on estimait que il fallait empêcher toute forme de gouvernement qui aurait des sympathies vers l'urss de s'installer en cette opposition frontale au communisme elle aboutit aussi à ce qu'on appelle une chasse aux sorcières ici vous avez une carte montré lors des commissions sénatoriales où le sénateur mccarty montrait un peu quel était le danger du communisme au niveau politique ou autre où étaient installés les sections du parti communiste le sénateur mccarty c'était un des plus fervents anti communistes qui a mené une chasse à la fois aux hommes politiques mais surtout aux acteurs aux chanteurs aux intellectuels qui avaient des sympathies pour le parti communiste beaucoup de gens ont été enfermés ou arrêtés par le fbi sous des accusations parfois très légères et certains acteurs par exemple étaient dénoncés par le futur président ronald reagan qui à l'époque était un mccarty ce convaincu dès qu'ils avaient des sympathies de gauche quand on pouvait perdre son travail parce que on avait des idées plutôt progressiste en tout cas de caractère socialiste aux états unis voire être accusé de trahison l'anticommunisme farouge ça aboutit aussi à ce que la culture américaine des années 50 elle soit profondément influencé même au niveau inconscient par cette lutte contre les communistes qui sont montrés comme étant des monstres ou pas vraiment des humains du coup vous avez tous les films de série b série z si vous préférez le terme qui représente plus ou moins une menace une menace d'invasion de créatures non humaines de créatures qui remplace les gens par d'autres qui sont capables de s'infiltrer avant tout ça ça fait partie des peurs primaires américaines concernant justement les soviétiques et les communistes qui seraient capables de s'infiltrer dans la société et de transformer radicalement si vous voulez le visage des états unis et de de placer si des espions partout donc là c'est simplement un petit extrait de film le film qui est au dessus notre vis sur qui est assez instructé parce qu'on voit si vous voulez que c'est clairement le communiste froid dans son attente enfin le modèle de l'extraterrestre et le fantasme du communiste celui qui vient pour remplacer le bon citoyen américain et qui vient pour en tirer un quelconque profil le temps de finir il y a une mort sur la d'avana la davana doit mourir parlez des creatures de la Terre ils sont des espaces subhumains fort et plein de lumière parlez de leur sang C'est l'heure. J'ai envoyé 30 cubits pour étudier. Il doit y avoir plus. Les conquérés de l'enquête se déroule dans le temps de la pasture, et le temps constrit. Il est très vite que nous devons tous perish. Peut-être que le sang de cette planète s'arrête. Je reviens. Le générique très inquiétant, même que l'image qu'on peut avoir, si vous comprenez l'anglais du début du film, c'est réellement des gens qui viennent prendre le sang des humains, des terriens et des américains pour leur propre intérêt. Il y a aussi l'idée que le sang américain sera pris. Le communiste est l'ennemi juré quasiment de l'ADN américain, de l'essence américaine de liberté, de libéralisme ou autre. Ce type de vision, ça aboutit surtout à des crises au sein de la société américaine. Ça a assez peu d'influence au final sur la réalité de la politique américaine durant toute la guerre froide. Ici la carte nous permet d'apprécier l'ensemble des alliés des États-Unis. C'est pour ça aussi qu'on peut redresser une espèce de carte des points d'appui militaires des américains. Et on voit qu'effectivement il y a un phénomène d'encerclement de l'URSS et des puissances soviétiques. Les américains peuvent s'appuyer sur des bases en Atlantique, en Méditerranée, dans l'océan Indien et deux grandes flottes dans le Pacifique. Les américains étaient quand même la puissance dominante de la guerre froide, même s'ils étaient contestés par l'URSS. Alors plusieurs crises là qui vous sont rappelées. La crise de Cuba, la tension entre URSS et États-Unis sur l'installation des missiles. La crise de Suez où les États-Unis et les URSS sont plutôt du même avis pour empêcher la France ici et le Royaume-Uni avec Israël de conquérir ou reconquérir plutôt le canal au profit de leurs intérêts économiques contre l'Egypte, qui était soutenu un peu par l'URSS d'ailleurs. Et la crise de la guerre du Vietnam où là les américains, pendant 10-11 ans, se sont bombés dans une guerre qui a sali leur image. Alors vous allez être obligé dans une composition, et c'est pour ça que j'ai modifié le cours un peu de manière à ce qu'il soit aussi plus lisible pour rédiger et pour réfléchir en plus de la composition, expliquer que la guerre froide entre guillemets alterne entre des périodes de crispation qui sont assez fortes avec l'URSS comme le blocus de Berlin où on est passé proche de la guerre ou la crise des missiles de Cuba également. Alors je vous renvoie à la frise du début, c'est ce qu'on peut appeler justement une époque de guerre froide intense de 1947 à 1962. Et on pourrait quand même inclure, aller un petit peu plus loin, parce que la période de détente se négocie quand même beaucoup plus à la fin des années 60, début des années 70, car la guerre du Vietnam est quand même à un degré assez aussi intense à la fin des années 60. Donc la grande période de détente, ce sont surtout les années 70, avec les présidents Ford et Carter aux États-Unis. On pourrait citer Nixon, car Nixon, de par ses problèmes intérieurs avec le scandale du Watergate, était un président beaucoup moins puissant internationalement, surtout avec la débâcle au Vietnam. Donc on a des années 70 qui sont globalement une période de détente, qui avaient été entamées par les négociations entre Kennedy et Khrouchov, mais qui avaient été aussi plus ou moins ternées par la guerre du Vietnam. Donc là, deux événements à rappeler, comme je l'avais mis dans la frise, les accords d'Helsinki entre Ford et Brezhnev, et les accords de Salt entre Carter et Brezhnev toujours qui étaient là, pour limiter la prolifération d'armes nucléaires, pour limiter, si vous voulez, le nombre des armes nucléaires qui étaient produites et celles qui avaient déjà été construites. On est obligé de traiter des principaux conflits de la guerre froide qui ont été réels. La guerre de Corée a quand même fait 2 à 3 millions de morts en Corée, notamment dans les combats forcément entre du Nord-Coréen et du Sud, mais aussi contre les troupes chinoises qui ont contre-attaqué, après le sauvetage du pays par les États-Unis. Sur la première carte, vous avez l'avancée des troupes du Nord, d'accord, marquée par les flèches rouges, et la contre-attaque américaine avec un débarquement, encore marquée par les flèches vertes. En fait, vous aviez des Américains qui avaient reconquis une bonne partie de la Corée avec les troupes coréennes du Sud. Ensuite, vient une contre-attaque chinoise, notamment qui va prendre Séoul et une partie de l'île. Ces Chinois vont reculer les Américains à nouveau à des positions qui ne sont pas terribles. Donc après, on va aller de contre-attaque en contre-attaque entre Chinois et Américains. Là, c'est vraiment la Chine qui est d'ailleurs soutenue par l'URSS à ce moment-là, parce que c'est Staline. Et d'ailleurs, la mort de Staline va contribuer plus ou moins à apaiser les tensions. On définit une ligne qui va séparer les deux Corées. Donc c'est une première guerre de guerre froide qui est très importante pour les Américains, parce qu'au sortir de la guerre, parce qu'aussi certains généraux ont recommandé le largage des premières bombes nucléaires, et que ça n'a pas eu lieu. Le fait que ça n'ait pas eu lieu, ça a créé un précédent entre l'URSS et les Etats-Unis, après les Etats-Unis et la Chine, où on refuse quand même d'utiliser l'arme nucléaire à des fins militaires, de peur de s'engager dans un conflit où tout le monde serait perdant. De la même manière, la guerre du Vietnam constitue un jalon essentiel du cours, comme de la thématique ou d'une composition. Il serait relativement peu probable de trouver une composition qui n'aborderait pas la guerre du Vietnam. On retiendra plutôt comme date de fin 1975 que 1973, parce que c'est la chute officielle de l'ambassade américaine de Saigon. Je vous avais également mis la guerre d'Indochine avant qui précède, où les Américains soutiennent les Français dans leur volonté d'écraser les communistes. La guerre du Vietnam étant une suite de cette guerre. si vous voulez la présenter correctement. On a une puissance américaine qui se réaffirme qu'il va déployer des moyens considérables à envoyer des centaines de milliers de soldats, des dizaines de milliers de véhicules, d'hélicoptères, d'avions ou autres, bombarder massivement le Vietnam. Parce que le Vietnam du Nord qui est communiste, qui est la partie en fin de compte que les communistes ont réussi à garder face à la poussée américaine, grignote du terrain, va combattre aussi au Cambodge et au Laos, mais là va avoir des victoires assez importantes sur l'armée du Sud et sur l'armée américaine. Et donc ce nouveau pays communiste soutenu par l'URSS va infliger d'une certaine manière une défaite aux Américains. Bon, même si les Américains auront 65 000 morts contre plus de 2 millions aux Vietnamiens, c'est un échec dans la mesure où les Américains n'empêchent pas la progression communiste au Vietnam. Alors du coup, je souhaitais vous remettre un des extraits du fameux film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, avec cet extrait de la chevauchée des Valkyries, qui est là pour représenter la démesure de la puissance américaine. Cette démesure s'exprime par l'utilisation massive des hélicoptères qui ont marqué cette guerre, des bombardements, on dit que les États-Unis ont largué plus de bombes sur le Vietnam que durant l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Ça implique qu'on avait un État extrêmement puissant, qui s'en prenait un petit État relativement pauvre, et que donc les Vietnamiens ont su attirer la sympathie des citoyens européens, comme de beaucoup de citoyens américains face à l'injustice de cette guerre. Ici, je vous lance l'extrait. C'est parti. 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 Cet extrait est assez représentatif de la partie de l'arrogance américaine, On peut voir dans le fait de massacrer les gens sans conflits moraux particuliers pour les soldats, mais aussi de la capacité de Coppola, si vous voulez, à essayer de retranscrire cette puissance américaine, ces hélicoptères à travers les valkyries de Wagner, et un peu cette opposition d'une certaine manière entre la civilisation occidentale avec Wagner et la tranquillité du village vietnamien. Alors ici, on peut effectuer un retour sur les différents types d'affrontements qu'on a pu avoir entre les Etats-Unis et l'URSS durant la guerre froide, des affrontements économiques moins nombreux, mais qui, on va dire, se jouaient surtout sur des questions de ressources premières comme le pétrole, ressources primaires, matières premières, Des affrontements culturels, alors qu'on pouvait voir surtout aux Etats-Unis avec des films, je vous ai mis sommet du manichéis, Rocky IV, où le méchant soviétique essayait de venir à bout du gentil petit boxeur américain. Même chose ici avec le boycott des jeux russes, si vous voulez, qui avait été décidé notamment en Occident par certains partis politiques ou certains syndicats, mais aux Etats-Unis par les athlètes et le gouvernement, Et ce qui a abouti, de la même manière, au boycott des JO de Los Angeles, quatre ans après, par une partie du bloc soviétique. Donc on a eu ce type d'affrontements culturels, sportifs, qu'on retrouvait aussi dans la natation, avec les fameuses nageuses d'Allemagne de l'Est, dopées, qui étaient musclées de manière outrancière, et bien sûr un enjeu technologique et par certains aspects militaires qui étaient importants, qui étaient la technologie spatiale, la course à l'espace et un affrontement qui s'est développé, si vous voulez, autour d'axes assez faciles à déterminer. Vous pouvez prendre l'exemple du sport, si vous le souhaitez, parce que là il y a une surenchère dans le dopage, il y a une surenchère dans la participation ou non aux JO, bref, quelque chose qui est assez intéressant pour exemplifier. Alors les soviétiques adoraient, comme pas mal de communistes en Europe, appeler les américains les impérialistes. D'accord ? Les impérialistes, d'après la doctrine de Lénine, qui veut que l'impérialisme et le stade suprême du capitalisme, qui, on le sait, au XXIe siècle n'est pas vrai, le stade suprême du capitalisme aujourd'hui c'est bien plus la financiarisation et la disparition d'une certaine forme d'impérialisme à l'ancienne. Mais bon, à l'époque, c'était des termes dans les années 70 qu'on aimait bien utiliser, et ça se basait sur l'occupation militaire de certains états par les Etats-Unis. Donc l'occupation du Japon que les américains ont transformé en états neutres et pacifiques. La doctrine Truman qui, d'une certaine manière, a été utilisée pour créer un collier de perles comme ça de pays autour de l'Union soviétique dans lesquels les Etats-Unis pouvaient installer des bases. Avec la Turquie, la Grèce, l'Europe de l'Ouest, on a une espèce de tampon qui empêche l'URSS de s'étendre, et des bases américaines un peu partout. Alors des bases aussi qui vont être installées en Corée du Sud après la guerre, on a tout un tas d'états comme ça qui reçoivent des bases américaines. Par rapport à ce déploiement de force, là, si vous aimez une carte stratégique d'aujourd'hui, de l'époque contemporaine, avec la taille des personnels américains, alors en Europe, on a plus de 100 000 soldats, un peu près stationnés, c'est un contingent assez important. En Corée et au Japon, peut-être 40 000 à 50 000 soldats dans chacun des pays, les Etats-Unis ont toujours des centaines de milliers de soldats basés à l'étranger. Seule puissance à avoir une présence aussi massive à l'étranger. Et je vous rappelle aussi l'importance des flottes. Deux flottes dans le Pacifique qui contrôlent l'océan, une flotte atlantique, une flotte méditerranéenne et une flotte dans l'océan Indien. Donc ça fait que les Etats-Unis sont vraiment la seule puissance capable de se projeter sur toutes les mers. Pour répondre à ça, on pourrait rappeler des petits points. Le fait que les Français et les Britanniques ont une capacité de projection avec un porte-avions et les Américains 10, les Russes aussi un porte-avions. Les Chinois, pour répondre à ces enjeux-là, justement, ont un porte-avions qui leur sert d'entraînement, mais deux en construction et projettent d'en construire cinq. Donc là, on voit bien que la puissance militaire qui entend s'opposer un peu aux Etats-Unis, c'est la puissance chinoise. Mais bon, à l'époque, quand on est dans la guerre froide, il faut avoir à l'esprit que les Soviétiques ont une puissance navale très importante, mais qui est quand même loin de celle des Etats-Unis. On peut parler de puissance militaire délirante, parce que les Américains dépensent depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale entre 35 et 55-60% des dépenses militaires de la planète entière. À l'époque, en 1953, 67% du budget fédéral américain passe dans l'armée, avec une armée de 3 millions d'hommes, donc en sortir de la guerre de Corée, l'armée est extrêmement importante. Mais aussi rappeler les capacités de production militaire américaines qui sont sans commune mesure avec ce que les autres nations industrielles étaient capables de faire. Encore ici, les Américains, durant la Seconde Guerre mondiale, vont produire à peu près, ici si on fait le total, 240 000 avions, produire, on le voit en dessous, dans les 70 000 chars, et donc une puissance militaire qui est quand même considérable, que les soviétiques n'égaleront en réalité jamais totalement, sauf grâce à l'arme nucléaire. Ici, je voulais vous montrer le débarquement en Normandie, qui a mis à contribution des milliers de bateaux, avec, on le voit assez bien ici, les milliers de véhicules qui ont été débarqués, les centaines de milliers d'hommes qui ont été débarqués, par ces barges de débarquement comme ici, et la surveillance par des petits dirigeables, avec également une puissance aérienne considérable de plusieurs milliers d'avions qui ont servi à permettre justement ce débarquement de troupes. Donc les Américains restent quand même les seuls à réussir à produire un tel déploiement de force, et même s'ils ne l'ont pas reproduit, on va dire, dans les décennies qui ont suivi, au Vietnam, ils ont été capables d'un déploiement de force quand même aussi considérable. Autre schéma qui peut vous être utile par rapport à d'autres qu'on a pu voir, ce schéma, oui, en forme de collier de perles, où on voit bien que les Etats-Unis et leurs alliés en sert l'URSS, ici, ces alliés du pacte de Varsovie d'Europe de l'Est, et ces alliés chinois et coréens ou vietnamiens, ensuite le reste de la guerre froide. À la différence, justement, des Etats-Unis, qui se payent des alliés en Amérique latine, comme ici, le pacte de Rio, des alliés dans le Pacifique, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, des alliés en Asie du Sud-Est, des alliés au Proche et Moyen-Orient, alors je vous l'ai mis ici, parce que le pacte de Bagdad, on en a un peu parlé, Turquie, Iran, Irak, Pakistan, donc bref, on a une espèce de possibilité pour les Américains d'intervenir partout dans le monde, par le biais de leurs alliés, et ce rideau de fer est d'autant plus visible que la stratégie aussi de containment américain apparaît très bien sur ce type de schéma, où on voit que la progression soviétique, à l'époque, est contenue par les alliés des Etats-Unis. Alors cependant, malgré toute cette puissance, cette capacité à juguler la progression communiste, les Américains vont brouiller leur image pendant la période qu'on peut appeler de détente, ou un petit peu avant, leur image de sauveur de puissance démocratique ou autre, alors avec une intervention manquée à Cuba, celle de l'abbé des Cochons en 1961, où beaucoup de nationalistes cubains et de mercenaires américains vont être capturés et exhibés comme des trophées par Fidel Castro, mais aussi lors du soutien aux dictatures militaires, comme ici le général Pinochet, qui va commanditer l'assassinat du président Allende qui est ici, par bombardement interposé, on va bombarder le palais présidentiel dans lequel Allende s'est réfugié, Pinochet prendra le pouvoir et instaurera une dictature très dure. Donc là, les Américains vont soutenir ce type de régime en Amérique latine, des dictatures et des dictatures particulièrement violentes envers les militants de gauche et les militants des droits de l'homme. Ce qui aboutit assez logiquement à une remise en cause de cette puissance, de cet investissement américain dans le monde, de ces interventions à répétition que les Américains mènent, premièrement contestées par leurs propres étudiants, qui manifestent, comme vous le voyez ici, contre la guerre du Vietnam. Cette photo ici célèbre où une étudiante s'oppose aux baïonnettes de la guerre nationale, elle est là aussi pour rappeler que ce sont des mouvements avant tout pacifistes, et qui se réclament du pacifisme, et qui se réclament d'une autre vision de la société américaine comme le mouvement hippie. Mouvement hippie qui rejette les valeurs américaines. Et ici je vous avais mis John Lennon parce que c'est une des figures de ceux qui se sont opposés à cet investissement des Etats-Unis dans les affaires du monde par le biais de la guerre. Bien sûr c'est surtout la guerre qui est rejetée et la mort conséquente de centaines de milliers ou millions de personnes. Les années 70, si vous voulez, marquent véritablement une période de recul de l'influence américaine dans certaines zones parce que certains phénomènes n'ont pas été envisagés, parce que la guerre du Vietnam a traumatisé la population américaine qui ne veut plus d'intervention, et parce que certains alliés historiques comme l'Iran ont totalement changé de camp, pas dans le camp soviétique, mais ont rejeté la puissance américaine. Ici l'ayatollah Khomeini, le leader religieux iranien qui prend le pouvoir en Iran en 1979, considère les Etats-Unis comme une puissance maléfique, satanique, tout ce que vous voulez, tout autant que l'URSS, mais alors que les Etats-Unis s'appuyaient beaucoup sur l'Iran et son régime monarchique militaire pour servir ses intérêts dans la région du Moyen-Orient, ben là, les Etats-Unis en sont chassés. Même chose au Nicaragua, qui fait partie de la sphère d'influence traditionnelle des Etats-Unis, on a des guérillas communistes qui remettent en cause la présence américaine et on va avoir des interventions ponctuelles américaines. Alors cette période des années 70, c'est néanmoins une période riche parce que la diplomatie américaine se diversifie. On a une reconnaissance de la Chine communiste en 72, ce qu'on a appelé la diplomatie du ping-pong. Ça implique que Nixon, ici le président Nixon américain, aille voir le Mao, ce qui était un pas considérable pour des Américains d'aller voir un leader communiste. Et ça a été fait essentiellement dans l'esprit de s'allier à la Chine pour contrer l'influence soviétique. Alors les Chinois, donnant donnant, ont gagné leur place aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, tandis qu'ils ont obtenu que Taïwan ne soit plus reconnu par les Etats-Unis comme étant réellement la Chine. Alors je ne vais pas revenir là-dessus très très longtemps, vu que cette victoire américaine contre l'Union soviétique à travers la politique de Ronald Reagan, on l'a vu un petit peu dans le manuel Hattier-Terminales à travers justement les années Reagan. Le président Reagan arrive au pouvoir, c'est quelqu'un de très opposé aux communistes, pour ce que je vous ai mis retour de l'endiguement, du containment, mais surtout Reagan est un ancien McCarty, c'est-à-dire quelqu'un qui chassait les communistes et qui les dénonçait dans les années 50. Donc forcément, il va avoir des positions bien plus dures et il va vouloir ramener les Etats-Unis dans une position de force, ce qui va l'amener à employer l'expression « la paix par la force » que vous pouvez employer dans votre composition. Alors de la même manière que les Américains vont réinvestir le champ de la guerre froide dans ces années 80 avec Reagan, ils vont intensément soutenir ceux qui s'opposent à l'URSS et au premier lieu les rebelles afghans. Alors, il est abusif de dire que les rebelles afghans sont tous les futurs talibans qui vont aider Oussama Ben Laden ici à commettre ces attentats du 11 septembre. Beaucoup de rebelles afghans sont des combattants tribaux du nord du pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Mais à l'époque, les choses étaient peu claires. Oussama Ben Laden va soutenir certaines de ces personnes-ci. Certains islamistes vont préparer leur futur coup d'état quand l'URSS sera partie. Et ça va aboutir, si vous voulez, à la situation chaotique des années 2000, même encore actuelle, 2010, en Afghanistan, avec des islamistes qui combattent plusieurs factions, dont un état soutenu par les États-Unis. Mais bref, là, l'idée, c'est que les Américains vont soutenir tous ceux qui se battent contre l'URSS. Alors, l'idée de Reagan, c'est aussi de contraindre technologiquement l'URSS à être à genoux, de ne pas pouvoir rivaliser avec les États-Unis. D'où des dépenses qui vont s'axer ici sur une stratégie de défense, la SDI en anglais, qui vise à créer une espèce de bouclier spatial anti-missiles et même voire de pouvoir lancer éventuellement des missiles depuis l'espace sur l'Union soviétique. Ce programme va contribuer à augmenter énormément les dépenses militaires américaines, mais aussi à rappeler aux soviétiques que technologiquement et industriellement, ils ont un retard considérable et qu'il sera difficile de rivaliser avec les États-Unis. Alors, de surcroît, Reagan va soutenir tout un tas de paramilitaires et de groupes d'extrême droite, comme ici, qui ont pour intention de tuer tout ce qui est communiste dans le pays. Soutenu par des Américains, par des conseillers militaires, comme les Américains adoraient le dire, ou comme des messieurs comme celui-ci, qui est un agent de la CIA qui a été fait capturer par la guérilla communiste au Nicaragua. Donc les États-Unis, si vous voulez, vont soutenir un peu tous les groupes politiques et militaires d'Amérique centrale qui luttent contre les communistes, quitte à soutenir des gens qui tuent, torturent, en terres vivants, en salissant encore un peu plus l'image américaine parfois aux yeux du monde, mais avec quand même plus de résultats dans le fait d'empêcher les communistes de progresser, vu que certains de ces régimes vont être renversés de régimes pro-communistes d'Amérique centrale. Alors brutalement, après la dissolution de l'URSS, les États-Unis vont prendre à leur avantage la situation et développer l'OTAN dans l'ancien précaré de la Russie, de l'Union soviétique, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Est centrale, les pays baltes aussi. Alors pour ça, je vous demandais, est-ce que vous comprenez pourquoi l'Ukraine est au cœur des conflits entre États-Unis et Russie, ou entre Europe occidentale ou autre ? Parce que l'Ukraine, c'est le dernier pays justement qui n'a pas adhéré à l'OTAN. Certains hommes politiques voulaient le faire en Ukraine. L'ancien président qui a été destitué était pro-russe, et parfois on dit qu'il a été destitué à cause de ça, de ses positions pro-russes. Ça aboutit à un conflit dans cette région-ci d'Ukraine qui est à cheval aussi sur la Russie qu'on appelle le Donbass, où les militaires russes sont très actifs, et d'une certaine manière on a une situation très tendue, parce que les Russes ne peuvent pas supporter que les Américains et l'OTAN absorbent le dernier état de tampon, qui est l'Ukraine. Je peux vous présenter ici la dernière partie qui est la plus longue, parce que j'ai cherché à développer pas mal de points dont on n'avait pas eu le temps de discuter, qui est la partie qui se termine en réalité aujourd'hui, à dire en 2017 maintenant, où on est justement face à un rapport très différent au monde de ce qu'on a connu durant la guerre froide. Fukuyama, pourquoi je vous ai mis ça, c'est un écrivain américain, un auteur plus ou moins politologue qui a écrit, en vous traduisant ça, la fin de l'histoire et le dernier homme, où les Américains étaient persuadés que la fin de la guerre froide, ça voulait dire le capitalisme et la démocratie partout dans le monde, alors que comme je vous l'ai indiqué ici, alors qu'ils écrivaient ce type de choses, ça n'empêchait pas les Chinois d'écraser les manifestations populaires chez eux, ou d'autres dictateurs de massacrer les populations civiles. Donc cette vision très optimiste de l'avenir, fondée sur le capitalisme et la démocratie, c'était une illusion, et dans beaucoup de pays, on a eu le capitalisme et le libéralisme sans la démocratie, et les Américains s'en sont accommodés. Néanmoins, lorsque l'URSS s'effondre et que le successeur de Ronald Reagan, le père de George W. Bush, qui se nomme pareil, George Bush, affirme, avec le parti républicain comme le parti démocrate ou les militaires américains, vouloir développer un nouvel ordre mondial qui est basé sur la démocratie, le libre-échange des capitaux et des marchandises, et surtout la défense aussi des intérêts américains comme leur approvisionnement en pétrole. C'est véritablement à partir de 1991 qu'on parle d'hyperpuissance américaine, parce que là il n'y a plus personne pour la contredire. L'URSS qui se transforme en Russie ici est en ruine. La plupart des ennemis historiques des États-Unis sont incapables de s'opposer à eux. Les Chinois n'en ont pas l'intention à l'époque, les Chinois sont bien contents de voir les investissements occidentaux arriver à cette époque-ci. Et donc l'hyperpuissance américaine va s'affirmer dans la guerre du Golfe avec des armes très impressionnantes et très médiatisées à l'époque par les télés qui commencent à couvrir toutes les guerres, comme le bombardier F-117 qu'on dit avoir coûté 2 milliards de l'époque. C'est une somme considérable et qui, tout en n'ayant pas eu un impact considérable sur la guerre, essaie de montrer la domination technologique américaine par rapport au reste du monde, et notamment en bombardant l'Irak assez facilement. Ici, afin que ce soit bien maîtrisé, ce nouvel ordre mondial, les Américains vont un peu saisir l'opportunité de la guerre en Irak pour le mettre en œuvre. Ici, vous avez des divisions américaines très importantes qui partent d'Arabie Saoudite ou Britannique et là, Française, pour reconquérir le Koweït que les Irakiens avaient envahi ici. Et donc les troupes occidentales, si vous voulez, ont pour but de reprendre une partie du sud de l'Irak, chasser les troupes irakiennes ici du Koweït et renvoyer les Irakiens plus au nord, là où ils ne pourront plus menacer le pétrole des Koweïtis. Alors c'est une intervention militaire très importante, avec même une mobilisation de troupes françaises comme on n'en a plus vu depuis, à peu près 12 000 hommes, 400 à 500 000 soldats américains mobilisés, des milliers d'avions, de chars. Avec cette fin de la guerre froide, les Américains peuvent intervenir comme ils veulent et on a employé l'expression ici, vous avez le droit aussi d'employer, de gendarmes du monde, ceux qui font la police ou pas. Alors cette guerre, elle a aussi permis aux Américains de rappeler à l'ensemble de la planète que, eux, détenaient la technologie militaire. Là, ici, je vous ai mis les avions bombardiers américains à l'époque, si je me souviens bien, c'était des F-16. Ces F-16 ont contribué à la domination américaine sur le ciel irakien, et ces avions ont détruit une bonne partie des chars et des capacités militaires irakiennes. Alors c'est une guerre assez intéressante pour vous pour aborder cette notion d'hyperpuissance américaine, de vous en servir à la fois comme d'argument pour montrer qu'elle a pris un tournant différent après la chute de l'Union soviétique, que les Américains sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais en plus, ils sont libres de donner un peu une version très différente de la guerre du Vietnam, parce que, justement, CNN, le premier grand réseau d'informations américain, va se mettre à dominer la manière de montrer la guerre. Et CNN veut utiliser des images très spectaculaires que l'armée américaine lui donnera, ou des choses comme ça, qui vont contribuer à faire de la guerre un spectacle, ce qui est assez ignoble rétrospectivement. Les Américains, donc, parlent de démocratie ou autre, mais en réalité, comme je vous l'ai mise, d'autres intérêts sont en jeu, comme le pétrole. Essentiellement, le pétrole du Koweït et l'idée de défendre la liberté et la démocratie, s'écroule rapidement quand on regarde ce type de carte. Même s'il est difficile de zoomer sur la région, la plupart des alliés américains sont des monarchies absolues ou des alliances de familles nobles ou autres. Il n'y a pas de démocratie au Koweït, comme il n'y en a pas en Arabie Saoudite, qui est allié des Américains. En 1993, Bill Clinton, ici présent, qui a été le président de 1992 à 2000, et le mari d'Hillary Clinton, qui s'était présenté à la dernière élection de 2016, a fait en sorte de tenter de réunir les différentes parties. Donc, Shimon Peres ici et Yasser Arafat, un leader politique israélien qui représentait son gouvernement, et le leader de l'autorité palestinienne, afin justement que, en 1993, commence un processus de paix. Alors là, ce sont encore les Américains qui essaient de régler les conflits, qui essaient d'apaiser le monde par rapport à certaines tensions, et là aussi, ça va donner l'impression de fonctionner durant les années 90, mais ça va être de courte durée. Même chose, comme on peut le faire figurer sur la frise du départ, les accords de Dayton en 1995 symbolisent la fin de la guerre de Yougoslavie, mais aussi l'échec de l'Europe a géré la paix sur son sol. Aujourd'hui, la plupart des membres de l'ex-Yougoslavie qui avaient éclaté à l'époque, la Croatie a rejoint l'Union Européenne, la Bosnie-Herzégovine est candidate, et la Serbie doit l'être également. Donc ce bloc a pour but d'être intégré, mais à l'époque, à l'époque où l'intégration européenne était en été à la Suède, à l'Autriche, à des pays comme ça, il y a une vingtaine d'années, ce sont les États-Unis qui réglaient ces conflits. Donc c'est pour ça qu'on peut rappeler qu'avec toute cette diplomatie, notamment durant la présidence Clinton, mais aussi les interventions avant sous George W. Bush, on a les États-Unis qui se veulent et se pensent comme gendarmes du monde. Alors quelques bémols dans cette histoire merveilleuse des États-Unis, hyper puissants des années 90, qui interviennent partout, qui sont extrêmement présents dans l'ensemble du monde. Des choses qui ont plutôt mal tourné, comme l'opération en Somalie ici. D'accord, je vous montre en agrandissant légèrement la photo ces soldats qui courent sur la plage avec, et c'est quand même assez comique, des caméramens qui sont juste au-dessus d'eux, donc un débarquement totalement médiatisé, scénarisé, où un bataillon de Rangers en fait va aider les Nations Unies à régler un conflit en Somalie entre divers groupes politiques islamistes et le gouvernement de l'époque. Alors cette intervention qui s'appelait « Restorer l'espoir », la « Restore Hope », a été un échec retentissant parce que les Américains ont été pris dans des actes de guérilla urbaine, les gens se tirent dessus en ville, et les Américains ont été pris pour cible pour montrer un peu aussi la puissance des seigneurs de guerre locaux. Donc on a eu 18 Rangers tués, mais aussi près d'un millier de Somaliens qui ont été tués dans les combats, notamment par les hélicoptères. Et ce qui devait être une mission glorieuse pour les Etats-Unis a été un échec cuisant que le réalisateur Ridley Scott a après une mise en scène en film avec la chute du faucon noir. Autre point, le bombardement sur la Serbie lors de la guerre du Kosovo en 1999, là vous voyez c'est certainement une usine, une installation industrielle qui a été bombardée dans le fond. Les Américains interviennent sur ce conflit entre la Serbie toute récente qui vient de se former en 1999, et une de ses provinces qui est le Kosovo, à majorité albanaise. Les Américains, là aussi, sont ceux qui vont intervenir et contraindre d'une certaine manière la Serbie à laisser le Kosovo plus ou moins autonome, plus ou moins indépendant. Alors que les leaders kosovars n'étaient pas forcément plus libres ou démocratiques. Mais on a des Américains qui interviennent, comme vous le voyez ici, en Afrique, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et beaucoup en Europe, pour régler notamment les conflits de l'après-guerre froide, ce qui aujourd'hui est quand même rare. On a peu d'interventions américaines en Europe ces derniers temps. Le principal tournant, c'est cette guerre contre le terrorisme qui va être symbolisée par les attentats du 11 septembre, enfin qui va surtout démarrer après les attentats du 11 septembre 2001. Pour rappel, 3 000 morts, la plupart dans la destruction des deux tours. Des gens qui n'ont pas réussi à sortir des deux tours, ils ont été coincés dans les derniers étages. Les interventions américaines, elles se multiplient, et l'image des États-Unis, elle a aussi empathie. En Afghanistan, on a toujours une intervention, mais un retrait quand même très massif des troupes, en Irak aussi. Mais les Américains sont actifs de manière moins intense dans plein de petits terrains d'action, si vous voulez. Les Américains utilisent des drones pour tuer des terroristes au Yémen, en Syrie d'une certaine manière aussi, en Irak, au Pakistan et dans certains pays africains comme le Soudan. Donc les États-Unis font plus une guerre ciblée et beaucoup moins, on va dire, injustifiée comme celle de l'Irak, mais ça implique qu'ils soient en tension, et notamment en tension avec certains États musulmans et les populations locales. Alors l'11 septembre, ça marque une rupture très forte, parce que Bush va lancer une doctrine qui va faire de certains États des ennemis de l'Amérique, et on va même parler, dans le cas de George W. Bush, d'États voyous. Donc le Soudan, qui soutient les terroristes, va devenir un État voyou. Le Yémen, par certains aspects aussi, l'Iran, forcément, grand ennemi des États-Unis. Donc l'Irak va être envahi à la suite du 11 septembre. Donc on a de plus en plus d'interventions américaines dans cette zone du Moyen-Orient. La Libye, le gouvernement, sera renversé à la fois par des rebelles, mais aussi par une intervention américaine, française et britannique. Par contre, pour ce qui concerne les zones africaines et sahéliennes, comme ici, là, les États-Unis laissent quand même assez largement la main libre aux Français, et préfèrent que les Français s'occupent de cette région qu'ils comprennent mieux, où ils ont plus de liens historiques et militaires avec les États locaux. Mais vous avez un peu le topo. Les attaques du 11 septembre, comme les différents conflits qui vont être lancés, vont centrer la tension américaine sur le Proche et le Moyen-Orient pendant une dizaine d'années. Alors, ça nous amène un peu à la folie bushienne. George W. Bush va déclarer que les États-Unis sont en guerre contre un axe du mal. C'est ce que disait ce journal, Access of Evil. Bush calls North Korea, Iran, Iraq and Access of Evil. Ça veut dire que pour lui, il y avait une connexion entre ces États, en réalité, qui n'avait rien en commun. L'Iran étant un ennemi historique de l'Irak, il était quand même très difficile de les lier sur quoi que ce soit. Et c'était une manière pour Bush de relancer une forme de guerre froide contre des pays quand même, hormis la Corée du Nord, mais à majorité musulmane, qui seraient les grands ennemis de l'Amérique et qui soutiendraient le terrorisme. Bon, en réalité, l'Iran ne soutient pas le terrorisme sunnite. Les gens comme Moussaba Ben Laden et l'Irak les soutenaient peu. C'est surtout l'Arabie saoudite et le Qatar ou les Émirats qui ont des milliardaires qui ont financé les actions terroristes parfois ou des gens qui ont l'argent en tout cas pour le faire. Mais les États-Unis ne pouvaient pas se retourner contre leur allié saoudien qui est l'un de leurs principaux points d'appui dans la région, mais aussi fournisseurs de pétrole majeurs pour le monde occidental. Du coup, même si l'immense majorité, je pense que c'était les trois quarts des terroristes qui ont commis des attentats du World Trade Center, étaient des Saoudiens, ça n'a pas empêché les États-Unis de s'attaquer à des États qui n'avaient rien à voir, en prétextant justement en finir avec ici Saddam Hussein, qu'on a appelé la deuxième guerre du Golfe et qui a duré au moins jusqu'au retrait massif américain sous Barack Obama en 2011. Alors le conflit irakien n'est pas fini, comme vous le savez, il y a toujours la guerre avec l'État islamique, les Kurdes au nord essaient de reprendre certaines villes et il y a toujours des tensions très très fortes entre chiites et sunnites dans le centre du pays. La Libye, c'est tout autre chose, c'était surtout des frappes aériennes sur le pays lorsque Kadhafi était toujours président, ce monsieur qui était le dictateur libyen. Il faisait souvent bien les affaires des occidentaux, vu que depuis sa capitale Tripoli, il contrôlait le sud du Sahara et comme ça, si vous voulez, il empêchait les migrants d'arriver jusqu'en Europe. Mais aussi ce monsieur Kadhafi, il a quand même assez financé des politiques français comme Nicolas Sarkozy. Donc quand les printemps arabes se sont développés, si vous voulez, monsieur Kadhafi s'est retrouvé face à des révoltes, des rébellions et là, les marines américaines, françaises et britanniques qui se sont positionnées globalement en Méditerranée occidentale ont mené des frappes avec leurs avions pour soutenir ces rebelles. Alors c'est des interventions américaines mais qui deviennent de plus en plus distantes. Si vous voulez, pour bien différencier George W. Bush de Barack Obama, il faut comprendre que Bush a mis sur pied des interventions militaires très vastes avec des centaines de milliers d'hommes et la mobilisation des marines, d'une force aérienne considérable et ça a coûté des centaines de milliards voire 1500 milliards si je me souviens bien. au moins pour les premières années de la guerre. Alors que Barack Obama va tenter une utilisation minime des frappes, enfin on va dire de ses troupes, par des frappes aériennes et des frappes de drones. Donc on a aussi une volonté d'économiser en temps de crise. Alors tous les nouveaux conflits auxquels les États-Unis doivent faire face, l'ère Obama ça a été aussi d'être très modéré vis-à-vis de cette intervention. En Syrie, on a des interventions russes qui n'apparaissaient pas encore d'ailleurs. La marine française et la flotte américaine qui était mobilisée pour bombarder certaines positions du régime de Bachar el-Assad, mais aussi de l'État islamique. Aujourd'hui la situation a été totalement modifiée par l'intervention russe qui, avec un appui de troupes au sol et surtout des bombardiers russes, ont permis à Bachar el-Assad de reprendre l'ascendant. Et les Américains ont été relativement attentistes et ont laissé faire face à ça. Dans le Donbass, la région d'Ukraine où la Russie intervient là aussi, les Américains ont soutenu le gouvernement légitime ukrainien, celui qui s'est installé à Kiev, mais se sont gardés d'intervenir dans cette zone où les militaires russes sont très actifs. En Irak, les provinces qui ont été prises par l'État islamique, qui sont à peu près à l'ouest de cette ligne. Alors, Fallujah a été prise, mais a été reprise dernièrement. Mossoul, la bataille est en cours entre l'armée irakienne, l'État islamique et les militaires kurdes au nord qui essaient de prendre la ville. Mais globalement, les États-Unis ne font qu'intervenir avec des forces spéciales. Ça aussi, c'est un peu la marque de fabrique de Barack Obama. On n'engage pas des centaines de milliers d'hommes, mais quelques groupes de dizaines d'hommes, voire quelques centaines qui sont très bien entraînés, bien équipés, pour soutenir des troupes locales qui vont faire le boulot à la place des Américains. Alors, quelque chose qu'on peut nuancer, mais qui est vrai des années Bush, c'est qu'on a beaucoup qualifié les États-Unis d'hyperpuissance aveugle. Avant, aveugle aux problèmes du monde en général, aveugle au fait que certaines problématiques doivent être réglées avec eux, autrement ça a peu de sens. On a surtout là exemplifié la non-ratification à l'époque du protocole de Kyoto qui voulait limiter les émissions de gaz à effet de serre. Barack Obama a fini par signer les accords de Paris et donc engager les États-Unis à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais Donald Trump souhaite revenir dessus. Et on peut citer d'autres traités que les États-Unis ont toujours refusés de citer, de signer, pardon, contre les mines antipersonnelles, la Convention des droits de l'enfant, le protocole de Kyoto, l'interdiction des essais nucléaires, participer à la Cour pénale internationale. Bref, tout ce qui fait un peu le droit international progressiste. Alors pour terminer votre troisième partie, que ce soit d'une compo ou là ici une cour, la crise économique et les crises en général. Crise de légitimité politique avec la montée, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui remet en question un peu le jeu classique des partis. Il s'est imposé au parti républicain plus qu'il a été choisi. Et les crises qui sont nées de la crise financière de 2007. Alors je vous rappelais que c'est une crise parce que les subprimes c'était un produit financier, donc une crise financière. Une crise immobilière parce que les maisons américaines ne trouvaient plus preneur et parce que le crédit s'est effondré en très peu de temps. 2 à 3 millions de maisons ont été vendues et sacrifiées quasiment dans cette crise stupide. parce que les banques ont voulu faire payer des gens des sommes qu'ils n'arrivaient pas à rembourser. Au final les banques ont exproprié les gens et plus personne ne voulait racheter une maison. Donc les banques étaient perdantes aussi. Simplement elles restaient propriétaires des terrains et les banques sont patientes. Mais beaucoup de gens ont été lésés et beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage ou ce qui est plus fréquent aux Etats-Unis, dans la pauvreté la plus terrible ou la plus déshumanisante par certains aspects. parce qu'aux Etats-Unis on n'a pas de filet de sécurité sociale. On se retrouve souvent sans capacité de soins et on se retrouve aussi souvent sans allocation qui font que les petits boulots et parfois le travail illégal en viennent à dominer. Alors la crise amène une remise en question qui est moins forte aujourd'hui parce que l'Europe a connu elle-même les répercussions de cette crise qui ont été au final plus fortes en Europe. Mais la progression de l'euro a été importante entre le moment où la monnaie a été créée et on va dire en 2011, 2012, 2013, où l'euro est resté assez fort pendant toute cette période. A peu près allé jusqu'au 2012, la crise grecque. L'euro en était venu à représenter 27% des réserves de chance, ça veut dire les 27% de la monnaie qui était gardée par les Etats partout dans le monde. Donc quelque chose qui montrait une poussée en avant de l'euro. Ces derniers temps c'est moins le cas, l'euro a plutôt perdu du terrain, mais il n'est pas impossible quand même que la concurrence européenne en termes monétaires revienne. Comme il est bon de nuancer un tableau qui serait un peu trop noir concernant le déclin de l'Amérique, comme je vous l'écris, et qui serait peu objectif par rapport à la position réelle des Etats-Unis, il reste possible d'aborder la domination américaine sur certains phénomènes qui sont quand même importants aujourd'hui. Donc les réseaux informatiques essentiellement, avec des firmes qui dominent ces réseaux de manière assez nette. internet et plusieurs infrastructures qui sont liées à internet est largement englobée dans les flux ou autres par des sociétés américaines. Google étant certainement celle qui verrouille le plus les recherches, la publicité et certains gros sites qu'ils ont achetés comme YouTube. Apple plus pour la téléphonie qui permet d'accéder à ces réseaux. Facebook pour la gestion des données sur les utilisateurs ou Amazon pour le commerce mondial à distance. Amazon devient un très gros opérateur qui entend concurrencer les grandes chaînes de distribution classiques comme Walmart ou Auchan. Donc on a tout un tas de leaders de ce qu'on a appelé la nouvelle économie il y a une dizaine d'années qui deviennent importants. Et en exemple pour citer, je vous mettais qu'Apple était le premier des géants d'internet qui a même dépassé les 200 milliards de chiffre d'affaires. Donc une somme quand même très considérable qui fait d'Apple presque un groupe équivalent à un groupe pétrolier de grande importance. Alors sur ce point aussi, les Américains sont loin d'être totalement perdants quand je vous mets le basculement de l'économie mondiale sur cette zone ici, Asie-Pacifique. On pourrait inclure l'Australie et là le Chili. Mais les Américains, grâce à leur façade pacifique ici, ont un avantage comparatif assez intéressant par rapport à l'Europe. D'accord ? Les Etats-Unis ont une partie du pays et la partie la plus dynamique économiquement, la côte ouest avec la Californie mais aussi la région de Seattle avec Boeing, Microsoft ou autres, qui regardent directement vers le Japon mais aussi vers la Chine côtière et la Corée. D'accord ? Donc là les Américains sont très bien situés et ça peut être aussi quelque chose qu'on le rappelle, même si ce basculement de l'économie mondiale vers la zone Pacifique, ça implique une baisse relative de la puissance américaine. Mais ils sont quand même bien positionnés géographiquement pour profiter de la croissance asiatique. On en a déjà parlé beaucoup mais la menace chinoise est quelque chose de pris très au sérieux par les Américains, que ce soit en termes militaires, technologiques ou spatials. Je dirais c'est certainement en termes spatials que la Chine a le plus de retard mais en termes de développement économique, les Chinois sont de plus en plus capables de produire des ordinateurs, des téléphones, des voitures, des avions eux-mêmes. Et à la vitesse à laquelle leur économie évolue et se modernise et l'ensemble du pays, il faudra probablement pas plus d'une trentaine d'années pour que la Chine ait rattrapé une bonne partie de son niveau de vie. Les progrès faits par les Chinois en une trentaine d'années ont déjà été considérables et aujourd'hui on est à des revenus pour les classes moyennes des provinces côtières chinoises qui sont très honorables. Par contre, la Chine tente parfois de concurrencer symboliquement les États-Unis avec des envois de sondes sur la Lune ou des choses comme ça. Mais la Chine est très loin de la maîtrise spatiale américaine, ruse voire européenne. Je ne vais pas m'appuisantir là-dessus. De nouveau aux concurrents économiques et politiques qui sont les BRICS, on en parle quand même de manière récurrente et fréquente, mais l'obligation toujours de vous rappeler que c'est surtout la Chine qui est le poids lourd de ces BRICS. La Russie est surtout une puissance politique et militaire qui essaie de renouer avec des alliances passées. L'Inde est plus une puissance régionale qui va s'imposer dans 30 ou 40 ans, mais qui pour l'instant est un nain politique à l'échelle mondiale. Économiquement, ils sont encore très loin de la réussite chinoise même s'ils se développent vite et leurs infrastructures sont assez en retard. Donc l'Inde va mettre du temps à se développer. Le Brésil est surtout une puissance en Amérique du Sud, donc une puissance régionale qui est entrée en crise ces dernières années. Et la pointe africaine, l'Afrique du Sud est également une puissance régionale. Donc la véritable concurrence, elle vient avant tout de la Chine. Ça, il ne faut pas hésiter à le démontrer en rappelant que le PIB en parité de pouvoir d'achat en PPA de la Chine a dépassé les États-Unis avec plus de 20 000 milliards et que la puissance chinoise s'est plus affirmée aussi dans le militaire ces derniers temps avec un état-major chinois qui espère avoir trois porte-avions d'ici à 2020. Certains sont en construction et cinq ou six porte-avions d'ici à 2030. Alors la Chine va devenir, plutôt comme le graphique vous le montrez, est devenue première puissance économique mondiale en parité de pouvoir d'achat autour de 2014. Les anciennes estimations du PIB chinois étaient quand même en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Aujourd'hui, on a la certitude que de toute façon, le PIB chinois devrait être deux fois supérieur à celui des États-Unis d'ici à 2050. Même en connaissant des crises, la population chinoise est tellement importante et continue à augmenter, même si c'est très lentement, devrait atteindre le milliard 400 millions, 450 millions à terme d'ici 2050. Avec une telle population, les 320 millions et 400 millions d'Américains de 2050, représenteront toujours un énorme marché et une puissance économique conséquente, mais ils sont tout de même plus de trois fois moins nombreux que les Chinois. Donc il est assez logique que la puissance chinoise en termes de PIB finisse par largement dépasser celle des États-Unis dans un simple rapport démographique. Un graphique qui reprend globalement l'idée précédente, qui était tirée de Libération, et où on voit que le PIB chinois devrait creuser l'écart avec les États-Unis. L'écart sera probablement moins important que ça, vu que la croissance chinoise est en plein ralentissement. Mais le simple effet de croissance mécanique chinoise avec le développement de la classe moyenne, les investissements de l'État ou autres, font que le PIB chinois va continuer à progresser légèrement plus vite que celui des États-Unis, malgré tout. Et enfin, dans ces contestations d'une période de post-crise, la puissance brésilienne, il est important éventuellement de le signaler si vous en avez le temps, que c'est une véritable opposition aux États-Unis sur un continent où ils ont longtemps été la seule puissance. Les Brésiliens, en réunissant autour d'eux les Argentins, les Uruguayens, les Paraguayens, et en ayant une influence assez importante sur les pays limitrophes, le Brésil a quand même une influence assez considérable sur la Bolivie, le Pérou, le Venezuela, parce que les paysans brésiliens ont investi beaucoup de ces pays-là, mais aussi à ce que les investissements pétroliers, minéraux ou autres des Brésiliens dans la région sont devenus importants, et aussi à ce que le Brésil représente d'une certaine manière la puissance par laquelle les investissements chinois entrent. Le Brésil est très lié à la Chine ces dernières années, et donc ça permet de développer une diplomatie anti-américaine assez conséquente. Alors on a abordé énormément de questions dans ce cours-ci, des choses qui sont parfois bien connues et des choses qui le sont moins. J'ai surtout souhaité rajouter certains petits trucs comme la Somalie, le Kosovo, des choses qui vous permettent d'argumenter encore plus sur certaines périodes américaines. De la même manière que sur la guerre du Vietnam, vous pouvez avoir la référence culturelle de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, la puissance américaine délirante. J'aurais pu vous mettre aussi le Dr Fallamour de Stanley Kubrick. Il y a plusieurs exemples comme ça qui sont intéressants pour voir un peu comment cette puissance américaine s'est déployée. Et la chronologie, la frise du départ, elle est là aussi pour vous permettre de bien structurer vos époques. Alors par rapport au plan de compo comme par rapport au plan de cours, vous avez 1945-47, 47-91-91-2017, où il faut être bien précis et expliquer pourquoi on a des basculements, pourquoi on a des points de rupture. Cela nous amène à la conclusion où il faut tout de même chercher la nuance, affirmer quelque chose tout en rappelant que c'est encore limité. Ce n'est pas parce que les États-Unis ont des signes inquiétants de faiblesse qu'il n'en reste pas moins la première puissance mondiale par leur supériorité militaire, technologique et économique. Ils sont parvenus à se maintenir au sommet de la puissance mondiale par certains atouts qui sont encore les seuls à détenir. La domination des mers, ici notamment par le biais de leurs flottes et de leurs porte-avions. La maîtrise technologique sans équivalent qui se mesure, que ce soit dans l'informatique, les biotechnologies, la recherche médicale parfois, les sciences physiques ou autres, ils ont quand même une avance assez conséquente. Et on peut terminer, conclure réellement le devoir en rappelant que le basculement de l'économie mondiale vers l'Asie, donc la Chine puis l'Inde, de manière assez probable autour des années 2050 soit 2060, l'Inde sera réellement devenue une puissance mature économiquement, technologiquement, politiquement peut-être. Ce basculement semble inéluctable, parce que les puissances asiatiques continuent de voir leur influence grandir dans les décennies qui vont venir, avec des populations en expansion, mais surtout la Chine et l'Inde, avec 3 milliards d'habitants, les deux pays réunis, même en 2050, représenteront un tiers de l'humanité. Alors leur simple puissance démographique et économique pèse de plus en plus sur l'économie mondiale, sur les échanges, sur leur poids financier, et il y a fort à parier que ça va continuer à être le cas, d'autant plus que dans la zone asiatique, on a également l'Indonésie qui se rapproche des 300 millions d'habitants, on a des pays comme le Vietnam ou les Philippines qui ont une centaine de millions d'habitants, on a toujours la puissance japonaise, la puissance coréenne, on a un véritable développement économique de toute la région. Donc voilà, pour bien conclure, ce sont des idées, je pense, qui sont valables et qui sont, à part de la nuance, tout en étant réalistes et relativement objectifs sur le futur des États-Unis et du monde en termes politiques et économiques.